Il m'a dit je te prends le biais, il m'a dit après je regarde. Cour interne et cour externe. Ils ont fait ces deux groupes d'immeubles. Comme si vous avez un grand immeuble avec deux entrées. C'est-à-dire que l'immeuble interne, ils sont obligés de rentrer chez eux par l'externe. Par contre, les gens qui sont à l'externe, dans l'immeuble externe, ils peuvent ne jamais rentrer dans l'immeuble interne. Ils peuvent rester tous. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il va à Pnimit. Elle a fait le hirouv que la cour interne et pas la cour externe. Il va à Pnimit. Il va à Pnimit. Il va à Pnimit. Il va à Pnimit. Celle qui a fait le hirouv pour elle. Donc, dans la partie interne, on a le droit de faire, de déplacer des choses de maison à maison. Il va à Ritona, dans la cour externe, à Soura. Ritona velo à Pnimit. Elle a fait que celle de l'extérieur et pas celle de l'intérieur. Les deux sont interdites. Pourquoi les deux ? Parce que du fait que les gens de la cour interne ont le droit de rentrer chez eux par la cour externe. Ils sont obligés de rentrer. Ils sont obligés de rentrer, d'accord. Ça leur donne quoi ? Un droit propriété sur la cour. Un droit d'une sorte. C'est un droit. Donc, ils s'appellent, par rapport à ça, Bnechatser. Donc, ils leur gâchent. Ils leur annulent. Ils leur annulent ce qu'ils ont fait. Et ils ne peuvent pas être métal tels. Vous pouvez imaginer un passage comme ça, un passage... Oui, un passage de cour. Non, pas virtuel. Il ne faut pas être virtuel. Ils ne visent pas l'espace. Ils traversent et tout. Ils traversent et s'ils dédient un couloir pour la cour interne, ils traversent. Oui, mais ils traversent. Ils sont obligés de traverser. S'ils traversent, ça s'appelle réchoute. S'ils ont une réchoute, ils ont un problème. C'est ce qu'ils disent. Ensuite, Chacune des cours, elle a fait son propre hiroub. Ils n'ont pas fait un hiroub ensemble. Chacune d'elles a le droit de faire le déplacement, mais que dans la cour. Pas d'une à l'autre. Pourquoi ce tira ? Pourquoi ? Parce que ceux qui ont fait... Mais les deux, ils ont fait. Non. Quand le chétsonite l'a fait et le pédimite ne l'a pas fait, ceux qui étaient au srime, le chétsonite. Oui. Ici, le pédimite, ils n'ont pas fait le hiroub avec le chétsonite. Donc, leur droit qui était dans le chétsonite, il est au sers. Alors, il y a une autre règle qui dit que quand il y a quelqu'un qui peut interdire, quand lui, il n'a pas de hiroub chez lui. Mais s'il a un hiroub chez lui, il n'est pas au sers. On va voir ça tout de suite. Ça dépend d'un débat. On va voir. Même s'il a les passages. Même s'il a le passage. Il y a fait un très bonheur de réflexion. C'est ce qu'il dit. Voilà, regardez tout de suite. Rabia Akiva, il n'est pas d'accord avec ça. Il a raison. Sa question, elle était en place. Lui, ce qu'il dit, regardez. Rabia Akiva, il interdit l'achitzona parce qu'il dit, voilà, il passe et il regarde. Il y a un de la cour externe qui n'a pas donné son hiroub. Ils ont tous faits un seul ou chacun fait séparément ? Chacun fait séparément. Non, pardon. Non, c'est un seul hiroub. Un seul. En fait, pour qui il a tout abîmé, lui, il n'a pas abîmé pour tout le monde. Il a abîmé pour les gens de sa cour puisque les gens de la cour interne, ils ont tous donné. Dans les gens de la cour externe, il n'y en a un qui n'a pas donné. On ne va pas dire qu'il va abîmer à tout le monde. Puisque eux, leur cour, elle est complète. Ils ont tous donné du pain. N'est-ce pas ? Donc, il gâche que ça court. Il gâche que ça court à lui. Il gâche pas tout. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il y a le passage. Parce qu'il a le passage, bravo. Et il rentre à l'intérieur, donc il a abîmé. Il a dit, Nathan, s'il a donné le hirouf dans un endroit et il a oublié. Donc là, le cas devant, ce n'était pas un seul. Pardon ? Là, il vient contre nous si c'est un seul. Non, non, c'est un autre cas. C'est des maisons privées. Comme les allées qu'il y a à la rue Schwarz. Vous savez où il y a les Sud-Africains qui habitent. Tu as une maison à l'intérieur. Tu as comme des longs, comme ça. Des couloirs, comme ça. Des petites allées. Ou tu as trois, quatre maisons. Sur Akiva. Exact, sur Akiva, oui. Donc, il y a deux maisons. Il y a une interne, une famille qui habite à l'intérieur, une famille qui habite à l'extérieur. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de faire un hirouf un avec l'autre. Pourquoi ils n'ont pas un hirouf ? Hein ? Alors, Rachid nous dit. Quand quelqu'un est interdit, quand lui, il a besoin de faire hirouf, il ne fait pas hirouf. Il n'a pas fait hirouf. Chez lui. Alors, quoi ? Je dis, ce monsieur, il n'a pas de hirouf. Il est chez moi. C'est comme s'il n'est pas acquitté de rien du tout. Donc, il peut me casser. Il m'interdit. Mais s'ils sont deux, normalement les deux, deux, ils ont besoin de faire un hirouf ? Non. Si. Que s'ils veulent les deux, ils ont besoin. Ils ont besoin de faire un hirouf. Mais si celui de l'intérieur, il ne rentre jamais à l'extérieur. Ou celui de l'extérieur, il ne rentre jamais à l'intérieur, oui. Que celui de l'intérieur, il passe par l'extérieur. Ça n'intéresse pas à l'hirouf. Ça n'intéresse pas à l'hirouf. Donc, l'autre, il a le droit de marcher. Donc, ils sont un et un. Et comme il n'est pas tour du hirouf, donc il n'interdit pas à l'autre. C'est ce qu'il veut dire. Ça, c'est le raison. Et ça, ça va d'après Chachamim. On va voir tout de suite dans l'agmara. On va voir dans l'agmara, mais je t'ai déjà donné la règle avant d'expliquer dans l'agmara. L'agmara maintenant, On va voir, il y a un débat. Entre Abiyah Akiva et Chachamim. Regéla Moutéret et Regéla Asura. C'est quoi Regéla Moutéret et c'est quoi Regéla Asura ? Regéla dans le sens fait. Le pire. Alors, il te dit comme ça. Pour Abiyah Akiva. Pour Abiyah Akiva. Quand j'ai le droit de faire Tizitul. Regéla Moutéret, c'est quand j'ai fait mon hirouf dans ma cour. Ça veut dire que j'ai le droit d'aller avec mes pieds et de prendre avec moi des choses que je veux dans ma cour. Ça s'appelle Regéla Moutéret. C'est légal ce que je fais. Regéla Moutéret, eux, ils étaient dans la cour interne. Et ils ont fait leur hirouf. D'accord ? Ceux de cette cour, ils ont fait leur hirouf. Donc, celui-là, il a le droit, un voisin d'ici, il a le droit d'aller là, il a le droit de tourner ici. Ça, c'est la deuxième cour. Le Regéla Moutéret, lui, il passe à la cour externe pour sortir dehors. Est-ce que quand il passe, lui, il n'a pas besoin de cette cour, en fait. Mais il est obligé de passer pour rentrer et pour sortir. Quand il passe ici, est-ce qu'il aura gâché à eux la cour ou il n'aura pas gâché la cour ? Alors, là, on vient au débat. Pour Rabbi Akiva, toujours, s'ils ne vont pas faire entre eux un hirouf, celui-là de l'intérieur, il va toujours gâcher ce hirouf de l'extérieur. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit, il a un droit. Du moment où il a un droit, il faut qu'on lui demande l'accord. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rami me dit, non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Rami me dit, De la même manière que le Régé la Moutéret, elle n'interdit pas, plus que ça encore. Car Régé la Soura ? Même si, eux, ils n'ont pas fait de hirouf dans la cour. On a les deux cas. Ça, c'est la cour externe. Ça, c'est la cour interne. La cour interne n'a pas fait de hirouf. Donc, les gens de l'intérieur, c'est interdit pour eux de faire sortir quoi que ce soit. Le monsieur pour qui c'est interdit, il passe dans la cour ou c'est autorisé. Il n'en gâche pas non plus le hirouf, même s'il est obligé de rentrer et de sortir par là. Il peut passer. Il peut passer et il n'enlève pas le hirouf. Lui, il a… Il n'est pas normal. Il gâche. Les autres portent à lui. Si celui-là à l'intérieur, il a une fenêtre qui, potentiellement, il peut sortir d'elle. Est-ce que ça gâche ? Potentiellement, il peut sortir d'elle à la cour externe ? Non, sous la rue, directement à l'extérieur. Tant mieux encore. Il n'est pas légal. Même s'il n'utilise pas cette potentialité et fait en sorte qu'il ne gâche pas la cour. Il ne gâche pas parce qu'il n'est pas obligé d'être là-bas. Tu as raison. Ce n'est pas bien qu'il va, tu as raison. Il ne va pas leur interdire parce que, comme il a l'option de sortir là-bas, peut-être dire que puisqu'il a le droit de rentrer et il est légal, il faut lui demander l'autorisation. Donc, il faut qu'il participe dans le hirouf. On va vérifier ça. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Bon, ça, c'est le débat. Ça, c'est le débat. Est-ce qu'on pourrait faire un pensée ? Si tu as une allée comme ça, les deux maisons comme ça, d'accord ? Mais ça, ce n'est pas commun. Lui, pour sortir dans la rue, il doit passer par là. Mais ce n'est pas commun. C'est la cour à lui. C'est la cour de lui. Qu'est-ce que je veux dire ? Ce n'est pas commun, c'est commun ? Non. Si tu as le droit de passer ? Non. C'est privé. Si tu as un droit, il te laisse le droit. Comment tu rentres chez toi à la maison ? Il te laisse le droit. Non, mais il ne peut pas me laisser. Le shetar ne partient. Il n'y a pas. Alors, s'il te laisse le droit, tu as raison. Mais je n'arrive pas à comprendre. Parce que la loi, je sais, même dans des terrains agricoles. Le plus grand problème en Israël, tu sais, c'est les terrains agricoles. Comme la loi en Israël, ce n'est pas réglé. Alors, il y a le droit d'accès. Le droit d'accès, ça veut dire, quand tu achètes des hectares en plein champ, toi, tu dois rentrer avec ton tracteur de la route principale. Tu es obligé de passer sur des territoires, sur des terrains voisins. Tu es obligé. Ça s'appelle un droit d'accès. J'ai déclaré pour que je te pose la question. Moi, je vois, parce que je pense que je suis pratiquement sûr que l'appartement de la maison que je jouais avant, à Rédacar, tu avais une maison là, une maison là. Oui, je me rappelle. Et tu avais une sorte de petite allée pour rentrer la voiture. D'accord ? Oui. Je pense, quand j'avais vu les plans, je pense que la moitié du terrain, ça, ça appartient de l'autre. Et cette moitié-là, et donc moi, pour entrer, j'utilise un terrain qui lui appartient. C'est un droit de jouissance. Comment il lui en donner ? Je ne sais pas. Comment il lui en donner ? Dans la construction, comment ils ont pu ? S'il n'y a pas un autre accès de la rue ? C'est du CD. Obligé. Sinon, on ne te laisse pas construire. Le terrain, il n'y a pas de sagesse pour moi. C'est un droit. C'est comme dans les doux-mix parties, tu as trouvé un... Oui, tu as vu. C'est un droit de passage. C'est un droit de passage aussi. Mais la terre, le sagesse. Tu as raison. C'est-à-dire, j'ai compris ce que tu veux dire. Je veux dire que, en fait, le terrain en réhabilité, quand le monsieur, il vend sa maison, il vend 300 m² et 400, qui comprend ce passage. Il y a un AFK. Et si, par exemple, il y a un dégât qui se passe là-bas, c'est au monsieur de payer. Exactement. Par contre, l'autre, il a le droit rien que de passage. C'est ce que tu veux dire. Et aussi, il n'a pas le droit de construire dans ce terrain. Il n'a pas le droit. Oui, mais il a raison, mais il est propriétaire. Il reste propriétaire. La loi, elle définit ça. Il reste propriétaire. Il y a ce qui s'appelle... Parce qu'il partage la responsabilité, le droit d'usage. Oui. Oui, mais il n'y a pas de confiance. Parce qu'il a une obligation, quoi qu'il, de partager comme si... En effet, c'est comme si c'était partenariat. T'as raison, sur ça même, sur ça même, sur ça même. Il n'y a pas de... T'as raison. Il y a ouvert un tirote à faire. Si. Non, parce qu'il a le droit. Il fait avec qui ? Non, parce que c'est sur le droit de passage. Sur le droit de passage. D'accord. C'est sur le droit de passage. C'est une obligation, quoi, les amis. C'est en même toute optique de propriété, quelque chose. Alors maintenant, quand on a compris le débat, alors on a un débat hyper extrême ici. C'est-à-dire que Rabia Akiva, il dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça veut dire, j'ai deux extrêmes. Maintenant, notre Mishnah à nous. D'après qui elle va ? D'après Chachamim ou d'après Rabbi Akiva ? Avant que Ravie. Ah non, c'est-à-dire, Akiva, Akiva. Même pas ? Pour Rabbi Akiva, c'est-à-dire, Réguelam ou Térette, au Sérette. Même qu'ils ont fait un héros, elle abîme. Là, on n'a pas parlé, on n'a pas mentionné. On veut savoir. Notre Mishnah, est-ce qu'elle va ? C'est un mix des deux, mais justement, elle n'est ni comme celui-là, ni comme celui-là. Alors, on sait quoi ? Il y a deux auteurs d'avis différentes. On n'a pas connu trois. Alors, comme qui est notre Mishnah ? Il y a des extrêmes. Il n'y a pas ici. Il n'y a pas Rabbi Yehuda. Il y a Rabbi Akiva et il y a Chachamim, justement. Alors, Rabbi Anna, il a donné le débat. Il a dit, « Il n'y a pas Rabbi Akiva. » 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 il lui relit les paroles de la Mishnah. Il dit, « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Il n'y a pas Rabbi Akiva. » « Les deux sont interdites. » « C'est qui l'auteur ? » « Il n'y a Rabbi Akiva. » « Si c'est Rabbi Akiva. » « Je ne sais même pas Rabbi Akiva. » « Même s'ils ont fait le héros, c'est aussi pas bon. » « Pourquoi tu me dis Régalasoura ? » « Ça veut dire qu'eux n'ont pas fait le héros. » « Même s'il y avait le héros. » « Pour Rabbi Akiva, il aurait interdit la première fois. » « Tant qu'ils n'ont pas fait un héros entre les deux. » « Ça veut dire, pour Rabbi Akiva, pour autoriser ce type de cours, il faut que tout le monde se cotise et s'associe pour faire les deux cours ensemble. » « Ou s'ils n'ont fait que les deux cours, ils ont besoin de redonner du plan pour re-assembler les deux cours et en faire une. Sans ça, ça sera un problème. » « Alors il dit, pourquoi tu me dis « Ervach itsona, vela Ervach itsona. » « Même Ervach itsona. » « Il m'y interdit. » « Si c'est Rabia Akiva. » « Pourquoi ? » « La Sefa, c'est ce qu'il dit ? » « Non. » « Non, la Sefa, la Recha, il a parlé de la Recha. » « Ah, sur la Recha, non ? » « Oui. » « Ervach itsona. » « Ok. » « Alors il dit, « Et quoi ? » « Rabbanan, tu veux me dire que c'est Chachamim ? » « Alors, si c'est Chachamim, je peux comprendre. » « Oui. » « Mais Chachamim non plus. » « Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim ? » « En-a-oséret. » « En-a-oséret. » « Alors, je ne comprends pas. » « Et la lave Rabbanan, ce n'est pas Rabbanan non plus. » « En-a-oséret. » « Et bon, tu peux dire que Chachamim, peut-être, Chachamim, tu dis, ils sont revenus sur une chose, parce qu'ils ont dit « Jamais en-a-oséret. » « C'est aussi compliqué d'expliquer. » « Tu seras obligé. » « Lui, il dit ici. » « Et la lave Rabbanan, c'est-à-oséret. » « Non, c'est sûr que ce n'est pas Rabbanan. » « Pourquoi ce n'est pas Rabbanan ? » « C'est ça qu'il veut dire. » « C'est ça qu'il dit la rolle à ma bière Kiva. » « C'est-à-oséret. » « C'est-à-oséret. » « C'est-à-oséret. » « Alors, bon, il va dire en-rissa, ça veut dire dans tous les cas. » « Bon, tu peux expliquer Chachamim. » « C'est plus facile. » « Pourquoi ? » « Parce que je veux te dire, regarde, on va dire maintenant la Mishnah selon Chachamim. » « Reprenez la Mishnah. » « Voilà, on prend le débat, le point de débat. » « On va essayer d'expliquer la lire selon Rabbanan. » « On va voir si elle s'arrange. » « On va essayer de la lire selon Chachamim. » « Allez, lis, Rabbanan. » « Bravo. » « Vas-y. » « Erwa. » « Erwa. » « Erwa. » « Erwa. » « Arrête là. » « C'est-à-dire, ça, c'est là. » « Il y a celle qui est interne. » « Intérieure. » « Intérieure. » « Non, vas-y, continue. » « Achitsona. » « Achitsona. » « Je t'ai rien à toi. » « Ça, c'est un problème. » « Ça, c'est un problème. » « Pourquoi ? » « Parce que selon Rabbanan Akiva, tu as raison. » « Selon Rabbanan Akiva, on n'a pas besoin, même si elle a fait. » « Pourquoi tu dis « Erwa. » « Achitsona. » « Veux-la. » « Même si l'eau. » « Même si... » « Même si... » « Même Erwa. » « Même Erwa. » « Aplimit. » « Asso. » « Oui. » « Même Erwa Aplimit, ça devrait être asso. » « Pourquoi ? » « Tu me dis « Erwa. » « Achitsona. » « Velo Erwa Aplimit. » « Même Erwa Aplimit, asso. » « Je dois être asso. » « Selon Rabbi Akiva. » « Et selon Chachamim. » « Non, Chachamim. » « La première est bonne. » « La deuxième est pas bonne. » « Si, mais... » « Encore une fois. » « Selon Chachamim. » « Pour l'achmir. » « Erwa Aplimit. » « Erwa Aplimit. » « Velo Erwa Aplimit. » « Aplimit, on t'arrête. » « Achitsona, achitsona, achitsona. » « Ça se bon. » « Aina auseret. » « Achitsona. » « Non, achitsona, velo Erwa Aplimit. » « Velo Erwa Aplimit. » « Aile, elle est auseret. » « C'est pas ce qui est de chachamim. » « Achamim, c'est... » « Regal Haasura, aina auseret. » « C'est un chachamim. » « Tu veux dire, ça ne comprenez ? » « Non, pourquoi ? » « Achitsona, velo Erwa Aplimit. » « Regal Haasura, c'est le Pneimit. » « Auseret. » « L'achitsona. » C'est encore quelque chose. C'est sûr que c'est pas rabbanan? C'est sûr que c'est pas rabbanan? Non. El alav? Point. Rabbanan. Non, c'est pas rabbanan, c'est chakhamim. C'est ça ce que je veux dire. C'est chakhamim. Oui. C'est ça. En fait, on remet en cause ici rabbanan, c'est pas rabbanan. C'est que quand les intérieurs, ils ont fait un hirouf, ils ne cassent pas à l'extérieur. Mais quand ils n'ont pas fait, ils cassent. Mais pas dans tous les cas, ils cassent. Pour rabbanan, dans tous les cas, ils cassent. Il dit non, ça doit être. Rabbanan, au début. Rabbanan, la deuxième ligne de l'art. Lui, il a interdit dans tous les cas. Rabbanan, c'est un extrême. Mais il est parti de dire que chakhamim, c'est de l'autre extrême. Nous, on a envie de dire que chakhamim, c'est pas un extrême. C'est un milieu. Si il a fait hirouf, il ne casse pas. S'il n'a pas fait hirouf, il casse. Alors, ça, avec ça, tu peux expliquer la mishnah selon chakhamim. On sera... Si. Si je te dis que si tu as fait le hirouf chez toi, tu ne casses pas à l'extérieur. Mais si tu n'as pas fait. Si tu n'as pas fait. Mais lui, il a dit... C'est pour ça que dans notre mishnah, il s'agit qu'il n'a pas fait à l'intérieur. Donc, il casse à l'extérieur. Alors ça, ça peut y aller d'après chakhamim. Ben non. Si. Elle n'a re-serrette en disant. Non. Il n'est pas d'accord avec le fait qu'on a dit que pour chakhamim, dans tous les cas, elle n'est pas re-serrette. Si j'ai fait à l'intérieur. Je ne casse pas à l'extérieur. Si je n'ai pas fait à l'intérieur, je casse à l'extérieur. Alors dans le cas de la mishnah, dans quel cas il s'agit ? Il s'agit qu'ils n'ont pas fait à l'intérieur, donc ils cassent à l'extérieur. Et ça, ça peut y aller avec chakhamim. C'est-à-dire qu'on a dans l'opinion de chakhamim, on a un débat entre Rabi Anay et d'autres. Pour Rabi Anay, chakhamim, c'est un opposé à 100%. Dans tous les cas, ils cassent. C'est faux. C'est faux. Tu as compris ? Ça t'est caché. Alors, je redonne. Pour Rabi Anay, il y a deux extrémistes. Ils sont extrémistes dans leurs opinions. Rabi Akiva. Rabi Akiva dit dans tous les cas, il y a un qui casse à l'autre. Qu'il a fait le hérouf ou qu'il n'a pas fait le hérouf. Pour Rabi Amin, dans tous les cas, il casse pas. Qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait le hérouf ? Ça c'est Rabi Anay. Le dernier, c'est Rabi Amin. Oui, le dernier, c'est Rabi Amin. Dans tous les cas, il casse. Non. Dans tous les cas, il casse pas. Dans tous les cas, il casse pas. Et Rabi Akiva, dans tous les cas, il casse. Qui a fait le hérouf ou qui n'a pas fait le hérouf ? Il est plus dur. Il peut être fait. Donnez-moi le tâcheur. Oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Cours interne, cours extérieur. Passage. Ouverture à l'extérieur. Comment il est rentré ? Ouverture à l'extérieur, sinon ce serait... C'est-à-dire ? Bravo, allez. Maintenant, ça part de lui-même. Je suis parti, je suis parti. Voilà, maintenant. C'est là, elle donne dans la rue, externe, interne. Pour Abia Akiva, les gens de cette cour, s'ils n'ont pas fait de hirouf, Pour Abia Akiva, ou s'ils ont fait le hirouf, même si ceux-là ont fait le hirouf normalement, ils leur cassent. Il faut faire quoi ? Il faut mettre tout dans un paquet. Il faut faire le hirouf. Vous voulez pouvoir transporter ? Vous passez ici, vous avez interdit. Ils ont fait hirouf, ils n'ont pas fait hirouf. Du fait qu'ils passent ici, ils l'auront gâché. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ramasser tous les gens de cette cour. Du plein de tous les gens de cette cour. Il faut mettre ici quelque chose au milieu, et il faut mettre tout là-bas. Sinon, ça ne marche pas. Selon Haramim, d'après Rabi Anay, les gens de cette cour, qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait de hirouf, ils ne gênent pas les gens d'ici s'ils ont fait de hirouf. Ça, c'est Rabi Anay. Les deux opinions. Les deux opinions. Dans la Mishnah, ce n'est pas écrit comme ça, ni comme celui-là. Ce n'est pas écrit, ni comme Rabi. Ce n'est pas écrit. Pourquoi ? Parce que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit un exemple. Elle te dit, tu sais, si ceux-là, ils ont fait le hirouf, et ceux-là n'ont pas fait le hirouf, ils interdisent pour ceux-là. Ceux-là, ils ont tous fait le hirouf, les pauvres. Ceux-là, ils n'ont pas fait. À cause d'eux. À cause d'eux. Ceux-là, ils ne peuvent pas prendre. Maintenant, c'est-à-dire que s'ils avaient fait le hirouf, parce que la Mishnah, elle te dit, parce qu'ils n'ont pas fait le hirouf. C'est-à-dire que s'ils avaient fait le hirouf, ceux-là, ça aurait été bon. C'est-à-dire que Haramim, ils n'ont pas dit que dans tous les cas, ils cassent. Non, que dans un cas, qu'ils n'ont pas fait le hirouf. Alors, selon Rabi Anay, il va bien sûr que la Mishnah, elle ne s'arrange pas. Selon Haramim, si j'adapte, si je prends les paroles de Haramim, et je dis que Haramim ont interdit le hirouf pour cela, que dans la condition que ceux-là n'ont pas fait le hirouf, c'est-à-dire que leur régal bimkoma, elle était à Soura. Ça avait un problème. Là, ils peuvent casser. Mais si eux, ils avaient fait un hirouf entre eux, ceux-là, ils ont fait un hirouf entre eux, il n'y a pas de problème du fait que ceux-là, ils passent ici, ils n'engagent pas le hirouf. La Mishnah, elle veut arriver à la conclusion que Haramim, dans le cas où ceux-là ont fait le hirouf, ils ne gâchent pas à Soura. Et ça, c'est plus facile d'expliquer la Mishnah selon ça. Et pourquoi ils gâcheraient ? Pourquoi ils gâcheraient ? Parce que j'ai un droit de propriété et je n'ai pas donné le hirouf dans ta cour. Non, parce que je te dis, dans cette cour, j'ai aussi un droit. C'est comme si tu habites dans deux maisons en parallèle. Et pourquoi quand le 1, il a fait le hirouf, ça ne gâche pas ? Parce que les autres, ils ne passent pas par là, c'est ça ? Ben oui, parce que ceux-là, ils ne passent pas là. Donc, eux, ils sont toujours bien de toute façon. C'est-à-dire que le droit de passage, il te donne un droit, en fait, de casser. De casser. Ok, alors la Gemara, en fait, alors la Gemara, elle veut nous dire, la Gemara, elle nous dit, quelque part, que la Mishnah, elle peut être comprie, que si on dit Chachamim, mais pas selon Rabi Anay. Alors, regardez dans les mots. Je reprends la Gemara. Alors, la Mishnah, elle dit, allez, regardez la Mishnah. Lisons la Mishnah selon les deux. Bon, ça, c'est normal. Pourquoi c'est normal ? C'est normal si je dis que quoi ? C'est l'externe, elle a fait le hirouf, et pas la penimite. Parce que les gens de la penimite, ils n'ont pas fait. Donc, si j'explique d'après Chachamim que c'est un interdit chez eux, donc ils interdisent dehors, c'est bon. Mais si je dis qu'ils ne peuvent jamais m'interdire, c'est pas bon, la Mishnah. Je ne peux pas la lire. Selon Rabi Akiva, bien sûr que je ne peux pas la lire. Pourquoi tu as dit même s'ils avaient fait le hirouf, c'était pas bon. Tu veux me dire que c'est Chachamim ? Donc Rabi Akiva, tu as mal dit la Mishnah. Parce que c'est pas normal que notre Mishnah, elle ne va pas ni d'après celui-là, ni d'après celui-là. Il y a forcément un bug ici. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'apprendre de Régé la Moutere chez Ena Oseret, d'apprendre de ça, que Régé la Oussura est l'inverse. L'inverse, oui, mais pas le contraire. T'as raison. La Maha, elle dit Lerolam Rabi Akiva. Elle te dit la Maha, non, c'est pas vrai. Moi, je vais t'expliquer d'après l'extrême. D'après l'extrême, Rékela. Oui. Elle veut la pousser à l'extrême. La Maha, elle veut pousser la Mishnah à l'extrême. Elle est ambitieuse. Oui. Et la Maha, elle dit Lerolam Rabi Akiva. Velo zu av zu katani. Il a donné d'une manière, il te dit, pas même que c'est là, elle est interdite, même que c'est là, elle est interdite. Alors, regardez comment. S'nane, erva zu le hatma, ve zu le hatma. Les deux, ils ont fait chacune le hirouf chez elle. Chacune, elle est moutérette. Pour les gens, le Sako. Chaque immeuble, il est mouta. Zula ha-atzma, ve zu le hatma. Zuma muter bifna tma, ve zu muter bifna tma. Tama de hirva. Se el afe le hirouf, c'est bon. Halo hirva. Shteen asurot. Vea. Ayitana de ama, Rékela muteret, Ena oseret, Rékela asura oseret. Mani. Non, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça, c'est un autre cas. On veut casser Rabi Anayla. Ça n'a pas avec Rabi Aikiva. Non, pour Rabi Aikiva, Rabi Aikiva, il va te dire, le Zoua, Afzouk Atan, il va te dire, pas rien que, si la cour interne n'a pas fait du hirouf, ce n'est pas bon. Il faut dire que même si la cour interne a fait le hirouf, elle casse à la cour externe. Oui, mais ça ne va pas avec Amistad. Il aurait dû changer. Amistad nous annonce que si la cour interne l'a fait, elle casse l'autre, mais elle ne casse pas pour elle. Le Lozouafzou, c'est-à-dire que tu ne mets pas le ridouche au début. Normalement, tu aurais dû mettre le ridouche au début, mais tu ne l'as pas mis. Ça veut dire qu'il te dit… qu'il fasse le hirouf ou qu'il ne fasse… Il aurait dû dire « faire le hirouf ». Il va le mentionner plus tard. Tu vas le commenter plus tard. C'est difficile. Ça, ça veut dire… Le Lozouafzou, c'est le dernier… Non, c'est la dernière sentie d'issue. Parce que… Qu'est-ce qu'un homme normal, quand il lit un texte, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit… « Toi, Rabia, à qui va, t'es rigoureux ? » Allez, fais-toi entendre. Pourquoi tu me dis… Pourquoi tu me dis qu'une cour, elle peut interdire à l'autre si elle n'a pas fait le hirouf ? Je dis qu'elle l'a fait. Et malgré tout, elle le casse. Il te dit… Non, il a dit ça. Après, plus tard, il va te dire « Même celle-là, elle n'est pas bonne. » Tu peux dire, il n'a pas fini la phrase, tu peux me dire. Ok ? Il te dit « Voilà, il n'a pas fini la phrase. » Ce n'est pas un beau tirouf, en réalité. Le Lozouafzou, il n'est pas beau. Il peut être logique. Oui, il peut te dire… Tu sais, il a parlé de ces… Le cas qui s'est passé, c'était comme ça. Il n'y a pas de mieux pour moi, je pense que… Mais lui, mais pour lui, même plus ! De manière générale. Même s'il avait fait le hirouf, ce n'est pas bon. Sauf que nous, on n'aime pas ça. On préfère le… Le riz douche, la logique du riz douche. Il n'y a pas de logique ici. C'est-à-dire, tu veux me dire… Tu veux me dire que ce n'est pas bon. Dis-moi que ce n'est pas bon, même si c'était… Je viens de te demander, je te dis « Gabi, je n'ai pas fait de hirouf. » Et je veux sortir par la cour. Je le recasse ou je ne le recasse pas ? Tu me dis « Ouais, ouais, tu le recasses. » Qu'est-ce que tu aurais dû me dire, toi ? Même si tu as fait le hirouf, tu le recasses. Pourquoi tu n'as pas de cire ? C'est plus fort le message. C'est plus fort le message. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il parle du faible. Il dit « L'air vaut, alors il casse. » Bien sûr qu'il casse. Même s'il avait le hirouf, il casse. Dans tous les cas, il casse. Et ok, il n'a pas précisé. Le zoo, avzuka. Alors, ça c'est le tiroude de Rabihana. Il veut s'arranger, ça veut dire… On va lui dire « Allez, on va continuer à lire la mèche. On va continuer à la lire. On va voir, est-ce que ça s'arrange ? » Pour l'instant, sur ça, il a pu tenir. Allez, on va continuer. « L'ozua vzuka tani ? » Ça veut dire « Allez, continue. » « Tnani ? » « Erva zule hatma ? » « Vez zule hatma ? » Les deux, ils ont fait le hirouf. « Zumuter bifne hatma ? » « Vez zumuter bifne hatma ? » « Tama de hirva ? » Ça veut dire que quoi ? Tout ça, c'était que… Bon, que s'ils avaient fait le hirouf. « Alors hirva ? » « S'ils n'avaient pas fait le hirouf ? » « J'tai nasurot ? » Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis « J'tai nasurot ? » Ça aurait dû être moutard ? Parce que s'il y a un de l'intérieur, il a fait le hirouf, ou un de l'intérieur, il a fait le hirouf, il a le droit de marcher partout. S'ils avaient fait le hirouf, les deux. Pourquoi tu me dis « Chacune pour elle ? » Non. Si tu me dis « Régela mouterek » c'est moutard, c'est bon. C'est-à-dire que la logique, cette opinion, elle n'aurait pas pu aller ni d'après Rabia Akiva ni d'après Chachamim. Pourquoi ? Parce que d'après Rabia Akiva, dans son extrême, il a dit « Régela amouteret oseret » Donc, ça ne veut pas y aller avec cette idée. N'est-ce pas ? Ça ne veut pas y aller avec cette idée. Donc, tu ne peux pas. Selon Chachamim qui en dit « Assura ena oseret » « Assura ena oseret » Pourquoi tu as besoin que les deux ils font le hirouf ? Alors, tu es obligé la Gemara El Diarabiyana. Encore une fois, je ne peux pas expliquer même la fin de la Mishnah selon toi. Tu as voulu dire « Lozoavzur » Ok. Je t'ai laissé. Comment tu expliques cela ? Comment tu expliques cela ? Tu ne peux pas l'expliquer. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il y a deux cours. Si elles ont fait toutes les deux, elles ont fait le hirouf chacune, on a le droit. Il n'y a personne qui casse à personne. Non, ce n'est pas vrai. Selon Rabbi Akiva, elle casse. Celui de l'intérieur, il casse à l'extérieur. S'ils n'ont pas fait un hirouf, les deux commencent, ils cassent. Pourquoi tu me dis « Chacune, elle peut marcher ? » Ce n'est pas vrai. Et selon Chachamim, l'opinion de Chachamim que tu as dit, non plus, je n'aurais pas formulé comme ça la Mishnah. Qu'est-ce que j'aurais dû dire ? Parce que toi, tu as dit que dans tous les cas, c'est moutard. Donc, pourquoi tu as besoin de dire que les deux, si elles ont fait le hirouf chacune, même s'il n'y a qu'une qui a fait, l'autre est bien, ça ne dit pas. Selon Chachamim. Alors, tu es obligé d'expliquer encore une fois dans Chachamim qu'il y a une différence entre une cour qui a fait son hirouf et une cour qui n'a pas fait son hirouf. Alors, on revient à dire que les Chachamim ne sont pas à l'extrême, ils sont au milieu plutôt. Dans les mots. Qui c'est l'auteur ? Il y a un rabia Akiva qui a fait le rabia Akiva qui a fait le rabia Akiva et qui a fait le rabia Akiva. Il te dit, d'après la Sefa, il te dit, la Recha, parce que le rabia Akiva il est venu au début de la Mishnah. Il est venu interdire la Khitsona. Il a dit que si il y avait dans la cour interne un hirouf et dans la cour s'il y avait dans la cour externe le hirouf et dans la cour interne il n'y avait pas de hirouf. Les gens de la cour interne ils cassent le hirouf de la cour externe. Alors, Recha, c'est parmi à cœur puisqu'il aurait dû dire même s'il y avait un hirouf, pourquoi tu me dis il n'y a pas de hirouf ? Même s'il y a un hirouf. Le rabia Akiva te dit Rabia Naï tout le Mishnah il est Rabia Akiva mais il manque une phrase dans le Mishnah. C'est trop facile. Il y a une ligne qui manque. C'est pas alors mais il y a le tzadik qu'on va dire Rabi Shemjohn Ostro-Poli on lit son texte avant Pessah. Vous savez que le soudre il a promis que celui qui lit ce soudre R.F. Pessah il ne mourra pas d'une mort atroce d'une mort d'un Mishnah. Moi j'ai connu il y avait le rabi de Erloy. Erloy c'est une ville en Hongrie c'est des enfants des petits-enfants du Khatam Sofer. j'ai eu le mérite de connaître le hanouan de Erloy il habitait dans l'ancien Catamoune à côté de R.F. de son grand-père c'était proche. Il avait une yeshiva là-bas le rabi c'était un grand tzadik et son père depuis qu'ils étaient petits 5 ans il est obligé à lire le texte de Rabi Shemjohn d'Ostro-Poli qui était d'Ukraine il a promis celui qui va lire ce texte il n'aura pas de et il dit que quand ils sont arrivés dans les camps de concentration ils habitaient en Hongrie les juifs d'Hongrie en 1942 le père déjà ils entendaient les atrocités qu'ils faisaient donc il a pris avec lui le texte le texte et il a lu avec ses enfants et ses aïes il a dit que personne n'a eu rien en 41 42 il perd le texte avant Pessah il n'avait pas appareil par cœur non il est dur il est compénie parce qu'il faut faire des il ne peut pas prononcer il y a des des contes aussi il y a un conte sympathique bon il a perdu il était triste et il a dit il a été tué quelques jours après Pessah bon alors sur Rabbi Shemchon de Ostropoli il a écrit des choses incroyables Rabbi Shemchon de Ostropoli il est mort par les Cossacks quand il est mort c'est les Cossacks il faut savoir les gens ils ne connaissent pas l'histoire dans l'histoire juive c'était il y a il y a 370 ans 380 ans il y avait une rébellion une rébellion les Cossacks en fait c'est une minorité ethnique en Russie qui était qui était soumis qui était dans les qui travaillaient mais c'était des guerriers des barbares tout un mélange de peuples c'est pas des des slaves des vrais slaves et ils ont décidé de se rebeller contre les les propriétaires les grands propriétaires et leur chef de guerre s'appelait Bogdan Khamalinsky en fait quelque part il a voulu demander une indépendance à l'Ukraine 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 était là aussi pour eux il est héros il y a même une ville en Ukraine qui s'appelle Khamalinsky une grande ville quand vous allez en Ukraine vous voyez dans toutes les places publiques un homme sur un cheval avec sa statue un homme comme ça avec un chapeau et en fait lui pour alimenter la guerre il attaquait les juifs il a tué 400 000 juifs 400 000 juifs 1000 communautés 1000 communautés détruites jusqu'aujourd'hui il le vénère oui déjà à l'époque il était anti-sémité ils ont massacré ils ont massacré les juifs qui c'est qui l'a tué c'était un prince allemand qui a réussi à faire la guerre et à les arrêter ils sont arrivés juste de la Russie blanche ils sont descendus ils ont massacré toute la communauté mais pourquoi ? quel était l'avantage ? comme ils avaient contre les juifs parce que les juifs prenaient de l'argent et ils avaient de l'argent ils allaient les tuer et ils ont tué 400 000 ça impactait les russes ça ? un peu mais la majorité ce qui était le plus ciblé c'était les juifs pour que vous compreniez un peu j'ai un livre à la maison il raconte écoutez ça l'atrocité ah qui lit les kinodes qui lit les chenades non il y avait le mètre Rabinetta de Hanover il a écrit qu'il était dans une maison à côté de Ouman et il dit ils sont 30 juifs dans la cave en bas et les collègues dehors dans la rue qui cherchent les juifs comme des chiens flair il y a un bébé qui pleure et tout le monde regarde la mère et il dit ton fils il pleure il va nous tuer la mère elle prend le fils c'est l'étranger elle le tue vous comprenez ils ont ils ont attrapé Rabbi Shemjohn de Ostropoli ils sont rentrés au Betamidrash dans sa ville Ostropoli il était en train de prier il faut savoir que Rabbi Shemjohn c'est le seul kabbaliste que le Ramchal mentionne à part le Harizal ils ont pris une épée ils ont fait rentrer d'en bas il n'est pas tombé et elle est sortie de la place des dphilines il en fait rentrer il est passé le coup et ils l'ont tué comme ça lui il a dit lui il a donné des choses il a donné des codes dans la Torah incroyable alors qu'est-ce qu'il dit il prend dans un texte de Shirashirim il dit il dit la Mishnah c'est quoi sur il dit ça paraît des Mishnah malades chaque fois tu as un problème tu dis il manque une ligne ici il dit que Rabbi Yudah il a reçu du ciel un nombre de lettres comme moi 304 508 vous savez dans la Torah rappelez-vous de la série de la voiture 304 508 il y a 304 et 304 508 dans la Torah non lettres 304 508 c'est facile comment on explique la Zohar 600 000 alors on fait on remplit les lettres avec 1000 ou 8 certaines lettres et ça dépend comment 508 508 c'est nouveau 508 c'est nouveau 508 il y avait la 508 304 ça 304 508 rappelez-vous on n'est pas les Fiat on n'est pas Fiat Fiat c'est 107 oui 500 oui exact 600 000 500 500 c'est la Zohar la nouvelle la nouvelle 600 en tous les cas 304 508 alors lui il dit lui il dit que même Rabbi Yudah n'est-ce l'auteur des Mishnayot il a reçu un nombre exact de lettres il ne pouvait pas ni ajouter je n'ai pas compté alors il dit comme ça il dit la folie qu'il a dit il a dit donc il a dit ça paraît comme une maladie il dit il avait les lettres et il a transmis par coeur à l'oral les textes qui manquent il dit dans Shir Hashirim il est écrit en hébreu il lui a échappé des mains il leur manque des bases pour tenir ça paraît comme si c'est une maladie comme si la Mishnayot est malade Rabbi Yudah il a fait ça avec pensée il a dit cette ligne je peux la transmettre elle ne fera pas de dégâts il comprendra et s'il ne comprendra pas tu leur diras alors il dit mais non plus que ça il dit si tu comptes combien de fois il y a dans le Talmud il dit même c'est 48 c'est 54 154 164 fois dans tout le Talmud il y a comment tu peux trouver ça il avait des choses du ciel il a donné il a un livre qui s'appelle les cornes parce que si tu laisses les livres il y a des cornes qui te poussent tellement tu vois des choses non tout ce livre c'est des révélations divines qu'il a eues comme un prophète il était prophète il est mort comme ça il est mort comme ça il a fait le jeu il ne voulait pas utiliser pour lui il aurait pu et lui quand il était avec l'épée il était en train d'agoniser il a dit qu'il est le dernier mort de Bogdan Khamalinsky et c'est le même jour où le prince allemand il leur a donné un coup au Kodak il les a tous massacrés sur le champ de bataille il a il a Merci.